bonjour bonjour connectez vous connectez vous connectez vous si vous êtes là vous faites signe il faut que je m'assure que la luminosité bon bon dimanche à tous ouais vous n'êtes pas pour moi faire sa propre merci merci pour les coeurs déjà j'avais vu le titre là pour que je m'en fâche ouais bonjour arlie connaît bien arconi je sais pas bonjour bonjour à tous bonjour bon dimanche bon matin bon midi bon après midi bonjour merci beaucoup à l'italienne thérèse merci beaucoup merci ouais cet ensemble là si vous le voulez il ya un site ça dit c'est une soeur on a ici à montréal une petite soeur oui c'est une petite soeur qui fait de la vente en ligne donc c'est elle qui vend ça c'est bon pour le printemps pour l'automne même pour l'hiver parce que c'est du vélo et puis il ya une tape en arrière c'est très bon c'est confortable donc si vous voulez cet ensemble là elle vend beaucoup d'affaires elle vend les rouges à lèvres même le rouge à lèvres que j'ai ici c'est du mât c'est très beau avant ça donc j'ai affiché son site là sur ce direct vous pouvez la rejoindre c'est les secrets by mode sabine c'est une soeur africaine une petite soeur vraiment qui travaillent et puis effet de comme on dit ça la vente en ligne et pas de petites choses très intéressantes donc fait bien tout après le direct vous cliquez là dessus vous allez voir ouais oh merci merci beaucoup merci à tous lui le site est là après je vais mettre encore des photos c'est vraiment vous savez que depuis que je suis là je fais pas trop de publicité des gens me sollicite de partout pour faire des publicités mais il faut faire attention parce qu'il faut pas venir proposer des choses oui qui sont bien mais qui ne vont pas avec toi c'est ça ça peut être joli mais ça va pas nécessairement avec toi tu vas pas venir déposer ça sur ton site aussi mais ça j'ai aimé j'ai quelques petites affaires qu'elle m'a offert pour faire la pub et puis j'ai essayé j'ai beaucoup hésité avant mais j'ai trouvé que c'est pas mal donc pour tous ceux qui sont intéressés que ce soit en france partout elle est un site elle est pas tout autour vous pouvez faire votre commande oui le travail ça va le travail ça va cesser les travail qui fait que vous ne voyez pas beaucoup parce que j'ai beaucoup de choses que je suis en train de faire aujourd'hui vous avez vu le sujet que j'ai mis là le sujet c'est que on est là pour parler attention je suis pas là pour donner des coups des sexualités d'impuissance tout et toi je viens d'y aller on dit dit de grossesse j'ai vu ces vidéos où il dit bon à cause de de coco quelque chose comme ça ça m'a fait rire donc je suis pas à donner des coups des sexualités mais je suis là pour critiquer un comportement que bon non bon j'ai pas besoin de vous dire vous voyez donc vous faites votre travail mais personne mais j'ai pas fait qu'ils sont là déjà en moins de quelques minutes qui sont déjà connectés faites le travail mais les crânes rouges là enlever les et puis bon je vais nous mettre une musique aujourd'hui c'est dimanche c'est dimanche donc maintenant on va plus à l'église et à cause du co vide là s'il ya trop de contraintes donc moi je fais ma prière à la maison donc je vais vous mettre cette chanson là de connaître comment ça veut connaître oui fantalie c'était c'était un chanteur ivoirien qui chante très bien quand j'étais à bidon j'allais à ses concerts tout ça donc je vais vous mettre une de ses musiques que j'aime bien c'est que vous allez aimer ça aussi oui un ensemble ça allait être une une combinaison non c'était un ensemble voici ouais même vous qui avez les gros ventes là si vous avez des gaines qui plaquent bien le ventre là ça rebondit les fesses vous voyez voilà vraiment c'est confortable n'hésitez pas il y a des femmes qui ont été emprisonnées dans des foyers les hommes avaient des problèmes les hommes avaient des problèmes de santé parce que la stérilité là c'est un problème de santé j'aurais plus d'infertilité mais je sais que souvent il faut éviter les gros mots il faut aller direct oui il y a des femmes que des hommes ont emprisonné ils avaient des problèmes de santé ils n'ont jamais voulu accepter ça et ces femmes là restent emprisonnées dans ces foyers leur dit non c'est elle qui fait pas enfant c'est elle qui fait pas enfant alors que la stérilité là autant elle est féminine elle peut être masculine donc c'est le sujet que je suis venu aborder je suis pas là pour parler de l'impuissance sexuelle mais de quoi je suis là pour que des hommes prennent des responsabilités pour comprendre que on peut se croiser et puis il y a plusieurs facteurs qui vont faire que pour avoir un enfant pourquoi on arrive à concevoir un enfant c'est difficile faut pas que tout de suite on stigmatise la femme faut pas que tout de suite on dit à la femme mais non c'est elle qui fait pas enfant alors que toi l'homme aussi il y a des petits problèmes que tu peux avoir dans ta santé fertile qui font que on n'arrive pas à procréer dans le foyer c'est pour ça que c'est celui-là parce qu'elle est direct déjà vous voyez c'est un sujet qui est intéressant mélanger tout est mélangé dans les foyers aujourd'hui les réseaux sociaux sont là je merci on a les réseaux sociaux pour taper sur les sujets nous les sujets vendit tabou moi j'ai pas de tabou chez moi tout est mélangé c'est ce que j'ai dit la vente là en plaques et un gain au lieu d'y a des gaines 20 plaques nous autres là on n'a pas le vent dans les gros bras donc qu'est ce que tu veux il y a toujours un petit quelque chose il faut accepter sois mon compagnon vous savez que je n'ai pas les chansons parce que vous en êtes déjà pas le vent est déjà pas le vent je ne suis pas le vent je suis pas le vent tu peux pas le vent donc je ne vais pas le vent en train de faire le vent je prends le vent je peux pas le vent je peux pas le vent tu peux pas le vent j'ai le vent tout ça je vais toucher ça je n'ai pas les moyens fois à voter je vais toucher tout ça pas d'inquiéter ma chérie bon merci beaucoup merci bonjour bonjour à tous j'espère que ça va moi ça va super bien aujourd'hui dimanche je suis là pour parler d'un sujet qui touche ça dit que les couples la majorité des groupes africains pas tous dieu merci quand il dit majorité là ça dit il y a beaucoup qui font pas ça mais je suis là pour toucher un sujet vraiment qui touche la fertilité ou bien si vous voulez l'infertilité dans les couples africains aujourd'hui comme je vous ai dit je suis pas là pour décrire qu'il y ait impuissance sexuelle il faut faire comme ça non non c'est pas ça le but de mon sujet mon sujet c'est que je suis là pour que certains hommes oui parce que j'essaie de demander à mon entourage mais qu'est ce qui peut faire que un homme qui vit avec une femme il comprend qu'il y a de la difficulté à concevoir il n'y a pas une femme africaine qui va dans un foyer qui va dire qu'elle veut pas enfin toutes les femmes c'est chez les occidentaux ici que eux ils décident que non je veux pas d'enfant oui il y a des circonstances de la vie qui peuvent faire que si elle a vécu un certain traumatisme à un certain moment de la vie elle peut dire que non je veux pas ça c'est son choix mais 80% des femmes africaines qui sont dans les foyers aspirent à avoir un enfant donc ces femmes là se retrouvent dans des foyers où aujourd'hui elle est avec ce homme ils se sont croisés tout autour ils ont vécu ensemble et puis ils rentrent dans le foyer il y a des difficultés pour concevoir mais très souvent on stigmatise déjà la femme oui dans un foyer où il n'y a pas d'enfant malheureusement en afrique c'est toujours la femme qui est le problème c'est ce sujet là dont je viens parler mais ça devrait pas être comme ça il faut qu'aujourd'hui les hommes comprennent qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire que on est dans un couple et puis ça ne marche pas c'est pas parce qu'il y a un problème d'enfant que tu es nécessairement stérile et puis il faut qu'on fasse un peu on essaie de dissocier un peu les choses oui il y a des africains souvent la femme a fait une force couche ou bien fait plusieurs fois ce couche elle n'arrive pas à concevoir on dit qu'elle est stérile on dit d'une femme qu'elle est stérile quand même elle n'arrive pas à prendre une grossesse durant elle ça dit qu'une bonne période durant des années elle n'arrive pas donc une femme qui tombe enceinte et qui perd le bébé qui a une fausse couche c'est comme moi comme ça j'ai fait peut-être quatre coups de fausses couches dans ma vie mais si j'avais pas eu d'enfant après on a dit que je suis stérile oui ça c'est de l'amalgame que les gens font c'est de la confusion dans l'esprit des africains une femme qui accouche qui perd ses bébés pour une quelconque raison elle n'est pas stérile on dit que tu es stérile quand tu n'as même pas à concevoir quand tu n'as même pas à tomber enceinte c'est là qu'on dit que tu es stérile donc ces femmes là se retrouvent avec des hommes qui ont des problèmes oui les hommes vous aussi vous avez des problèmes autant la femme à trompe-boucher autant la femme à l'endométriose autant la femme a beaucoup de maladies elle a des maladies qui peuvent l'empêcher de tomber enceinte autant toi l'homme aussi tu as ces maladies là c'est pour ça qu'on vous conseille des tests pour voir si ton spermatoïs tu bandes ton zizi là c'est gros ça bande bien mais dedans ça peut être zéro pointé c'est ça donc c'est pas parce que tu bandes tu l'as satisfait tu as tu dis que non moi je n'ai pas de problème ou bien dans le temps j'avais un enfant et telle personne vous allez créer des scénarios pour essayer de ça dit que ça dit que mettre toute la responsabilité sur la femme nous on est là pour critiquer ce genre de comportement on est là aujourd'hui pour que l'homme comprenne que dans le foyer là s'il y a problème pour avoir un enfant ça peut être de la responsabilité aussi de l'homme la stérilité là c'est pas seulement l'affaire d'une femme un homme aussi peut être stérile oui parce que les hommes confondent tous non moi je suis je bande bien on n'a pas parlé de vendée on dit fait enfin tu peux bien bander mais d'en bander là c'est qu'ils sont dedans là c'est zéro pointé tous les spématozoïdes qui sont dans ce thème là ils sont pas en forme ils n'arrivent même pas à marcher pour quitter ici ça dit que pour quitter Andaloa pour aller à ou bien il est lourd ou bien en tout cas il y a beaucoup de facteurs qui font que l'homme peut ne pas concevoir c'est pour ça qu'aujourd'hui nous on est là pour encourager des hommes on est là pour que les hommes comprennent que tu peux tu peux avoir des problèmes de santé autant que la femme donc tu ne dois pas mettre ça toi même tu sais depuis dans ta jeunesse il n'y a même pas une femme qui a menti sur toi qui n'est pas oh j'ai retard toi même tu sais ça maintenant tu as pris l'enfant des gens qui est dans ton foyer comme elle aussi là dans sa jeunesse peut-être qu'elle a fait des avortements elle n'a pas le courage de te dire moi je suis déjà tombé enceinte donc tout de suite toi tu te rétracte ça dit tu te mets sur elle pour dire que c'est elle qui fait pas enfant tes parents sur son dos c'est elle qui fait pas enfant alors que pour faire enfant là c'est eux qui se croient et il y a des hommes là on n'a jamais menti sur eux dans la jeunesse là bas pour dire oh j'ai perdu mes règles mais quand ils tombent d'enfants et une femme c'est elle qui va s'asseoir sur la tête de la femme pour dire que tu fais pas enfant la belle famille est sur la tête nous on est là pour critiquer ce genre de comportement on atteint un point pour mon petit paquet qui laisse mes amis j'ai reçu un témoignage j'en ai reçu un d'une de mes impacter très très forte à paris qui m'a fait j'ai pas dit son nom ici qui m'a fait un témoignage elle m'a donné l'exemple de sa cousine tout et tout que le mari a enlevé en afrique et puis l'envoyer en france mais elle ne sait pas lui il en est beau au village elle ne sait pas lui c'est comme ça il vit avec cette femme là en france elle est maintenant même en train d'apprendre l'alphabétisation donc comme ça ils sont dans ce foyer là c'est le stress de l'affaire de fait enfant c'est le stress chaque fois sur la tête de la petite fille là bas oh mes parents demandent toujours c'est quand est-ce que tu es enceinte tout le temps pas t'as le direct nous pas t'as le départ ça c'est une réalité les africains on est dans les foyers notre souffrance là c'est trop les femmes souffrent dans les foyers ton problème que tu traînes depuis ta jeunesse moi tu as venu me coller dessus on est plus là pour ça on est là maintenant pour mettre les choses dans la place publique on est là pour que les gens enlèvent la honte sur tu es dans un foyer si vous avez essayé on parle de stérilité quand vous faites des rapports sexuels continuellement pendant un an quasiment et puis yannick c'est en ce moment là on est en train de parler de stérilité donc tu as l'enfant des gens en france ça fait six mois sept mois tout de suite là il n'y a pas de grossesse c'est une catanga sur sa tête chaque jour on va te rappeler si tu as eu tes rêves oh est-ce que tu n'as pas encore eu tes rêves oh chaque jour on est dans tes rêves c'est pour ça qu'on est là donc cette fille là elle arrive en france le monsieur maintenant a commencé à mettre la pression sur elle mettre la pression pour dire oh tout et tout ah ou bien tu as un problème pour faire un enfant la dit elle n'a qu'à aller consulter elle s'en va consulter on demande le partenaire on dit bon viens avec ton partenaire parce que ça dit que fais un traitement de fertilité et puis on prend un seul partenaire ben c'est comme si on prend une seule moitié de cola pour faire le sacrifice et l'autre qui est là vous comprenez lui dit oh lui il n'a pas de problème d'enfant il est occupé c'est rentré si c'est sorti si on fait tous les tests de la fille il n'y a pas de problème dans la France là est-ce que il y a un pays où le système de santé est plus fiable que la France la France est l'un des pays où le système de santé est clean là-bas même les américains ils ne peuvent pas et les français très organisés nous même encore on est dernier nous nous les prises en charge sont difficiles ici mais quand même j'avoue que au niveau des trucs de fertilité aussi ils sont avancés en fait en fait la femme dit ah il n'y a rien les médecins ont dit je suis la jeune fille qu'il n'y a rien c'est dans ça on insiste on insiste elle a dit mais si tu veux qu'on fasse un enfant la femme docteur a dit faut venir il s'en va comme elle ne s'est pas dit j'ai précisé elle ne s'est pas dit il s'en va on lui explique tout et tout ces choses c'est qu'il ne va pas il vient avec les documents il cache ça dans la maison et maintenant ma copine ma petite impacté là qui est en contact avec la fille lui dit mais quand vous êtes parti qu'est-ce qu'ils ont dit à ton mari pas taille le direct hein peut-être qu'il va reçu quoi ça va savoir que c'est son témoin que j'ai ici sans dire les noms qu'est-ce qu'ils ont dit à ton mari elle dit ah moi je ne sais pas il est venu les papiers elle a gardé dans la maison il y a un papier là dans les papiers on a dit que oui c'est vrai tu bandes ton zizi là est comme ça mais il n'y a rien dedans les effets qui est dans zizi là c'est zéro pointé ça ne marche pas ça ne donne rien le gars il a pris ça il a gardé l'information dans la maison et la jeune fille maintenant ma petite impacté dit bon le jour qu'il va au travail si tu sais où il a gardé les papiers en gros elle s'en va elle lit les papiers elle dit qu'on voit dans les papiers là le sperm est froco vide là bas il n'y a rien dedans donc ça dit qu'elle va faire 100 ans et ce monsieur là dans la maison s'il veut donc à monter cricata 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 pam pam même là ça va jamais rien donner tant qu'il ne fait pas de traitement voyez vous donc la fille est là elle est là elle se culpabilise dans la maison et lui il est là il ment sur la fille là bas arrêtez de mentir sur les enfants d'autrui dans les maisons assumons nos stérilités vivant assumons partagez le direct mes amis partagez on n'a qu'à assumer moi j'ai connu mon mari là j'ai dit où je suis là j'étais bien j'avais pas de problème j'ai eu un endométriose pour ceux qui connaissent l'endométriose c'est une maladie qui frappe l'utériste des femmes la souffrance qui est dedans est-ce que j'ai caché j'ai dit ah j'ai un problème pour faire haut mais voici mon problème il dit c'est pas grave cricata traitement n'a fait rien ici au canada j'ai fait 6 traitements pour avoir un enfant ça n'a rien donné donc on va mentir sur qui on connait mon problème donc j'ai pas dit que c'est lui même s'il n'a pas enceinté quelqu'un dans la jeunesse mais au moins j'ai assumé mon problème mais vous les hommes d'aujourd'hui vous n'assumez pas pour vous c'est l'enfant d'autrui qui est toujours stérile vous êtes stérile dans les couples vous avez des problèmes de fertilité dans les couples mais vous cachez pourquoi vous cachez toi même tu sais que c'est toi qui est le problème tu as l'enfant d'autrui dans ta maison et tes parents sont sur la tête de la fille sur la tête de l'enfant d'autrui dans la maison pourtant tu connais le problème pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça j'ai dit que les réseaux sociaux sont quelque chose de loin on est venu aujourd'hui pour mettre ces gens de comportement là sur la place publique mais ça dit que ça part de loin ça part du fait que l'homme s'est toujours dit que c'est lui qui est l'homme l'homme s'est dit que c'est lui qui est le supérieur c'est la force c'est la honte de savoir que tu as un problème mais la stérité comme je dis les problèmes d'enfantement c'est des problèmes de santé donc tu ne peux pas avoir honte de ça et puis maintenant tu es là tu fais subir le supplice à l'enfant d'autrui dans la maison vous comprenez ? ça ne doit pas être comme ça si vous savez que vous êtes en couple et que ça fait un an continuellement vous êtes dans les maisons allez consulter vous deux on ne fait pas un traitement de fertilité tout seul c'est pour ça que moi les jeunes filles aujourd'hui moi je suis là pour vous dire vous tombez enceinte de ces jeunes là vous tombez enceinte même si vous n'avez pas de situation j'ai dit il y a moins de nourrir un enfant quand même c'est pour ça que je dis que les familles doivent soutenir leurs enfants il ne faut pas qu'une jeune fille a fait un enfant oui on n'encourage pas non plus là si tu es une jeune fille tu es sur les bancs de l'école ou bien tu n'as pas encore de situation on n'encourage pas non plus les filles c'est pas parce que tu es tombé enceinte là on va ouvrir une bouteille de champagne pour dire bravo tu as fait quelque chose de bien non c'est pas ça mais si c'est quelque chose qui arrive les filles arrêter les avortements ça dit spontané oui ça a des répercussions j'ai dit si tu as fait un enfant dans la jeunesse là il n'y a pas un homme qui va venir mentir sur toi que tu es stérile même si tu étais stérile vraiment après ce un là parce qu'au moins tu as un tu as un au moins là ton nom là n'est pas inscrit dans le registre des femmes stériles parce que tu as un mais tu n'as rien tu vas avorter parce que lui il dit qu'il ne veut pas mais lui il a dit qu'il ne veut pas là il continue sa route maintenant toi tu as fait un voici les complications aujourd'hui tout ce qu'on mange la vie elle est compliquée vous faites vous avez vous prenez une grossesse vous partez vous enlevez je ne suis pas ici pour critiquer les filles qui se font avorter je suis là pour donner des conseils pour vous dire que arrêtez les avortements parce que souvent là c'est le un là je connais des femmes je connais des femmes oui des témoins authentiques des femmes qui ont pu qui ont enlevé une seule grossesse dans leur vie jusqu'aujourd'hui elles n'arrivent pas en avoir une il y a d'autres aussi qui ont enlevé 15 qui ont déjà 5 enfants après les 15 grossesses elles ont enlevé donc ça veut dire que chacun a sa chance donc on n'est plus là pour hypothéquer nos vies pour ces hommes irresponsables là hein lui il est en santé et puis lui il va dire que ils ont enlevé dans les pays développés ça c'est pas un problème dans les pays développés c'est pas un problème en tout cas au Canada il est en santé il dit il veut pas tu ne dis rien tu prie Dieu seulement Seigneur parce que j'accouche mon petit bébé mais quand tu es accouché là c'est dans son compte tu vas aller chercher il dit tu as accouché prie seulement s'il dit il veut pas non je n'ai pas envie de chercher d'ailleurs même la loi interdit qu'un homme te dise d'avorter si tu es avec quelqu'un et puis il est au Canada il veut te pousser à l'avortement ben tu dis non tu dis non à ça donc si c'est en Afrique c'est compliqué même si c'est compliqué moi j'encourage les femmes oui parce que si j'encourage les femmes à garder ces grossesses là parce que demain si tu ne regardes pas quand tu te retrouves dans ce foyer là tu tombes sur un homme qui ne veut pas assumer ses problèmes qu'il a mais je vais foutre la belle famille foyer africain oui il n'y a pas quand un enfant ça devient l'enfer sur terre foyer africain vous comprenez j'ai dit que un est mieux que zéro un est mieux que zéro donc gardez si vous êtes dans ce genre de situation là c'est comment comment il y a toujours une personne dans votre entourage qui peut vous soutenir dans ces moments là c'est pas tout le monde qui est mauvais tu peux avoir une tante une grande soeur une amie une tantine même qui te tient en affection tu lui confies vraiment mais voilà je suis dans cette situation le gars là il a fui il ne veut pas assumer mais s'il veut pas assumer c'est pas pour ça tu vas en aider parce que demain tu sais pas qui tu vas croiser qui va te prendre avec ton enfant oui les bonshommes qui aiment les femmes avec leurs enfants ça existe encore oui il y a des diables il y a des démons qui sont de l'autre côté à gauche ici et puis encore il y a des bonnes personnes qui sont bien qui aiment femme et enfant j'ai déjà vu des hommes qui prennent femme et enfant tu rentres dans la maison tu sais même pas que c'est pas son enfant pour être honnête là ce comportement c'est nous les femmes qui avons ça les femmes ont beaucoup ça en eux quand tu prends un homme avec ses enfants généralement c'est les femmes qui font qu'on sait que l'enfant n'est pas d'aime mais les hommes quand il t'a aimé vraiment là il prend ça donc pourquoi vous allez vous risquer et puis demain tu croises un homme qui t'aime et puis demain a fait des stérilités sur ton dos alors que lui aussi il peut être le responsable moi je suis là pour encourager les femmes je suis là pour vous dire il y a des gestes qu'on ne peut plus poser en 2020 éviter les abattements parce que demain tu te retrouves avec cet homme là il ne veut pas assumer qu'ils ont des problèmes ils sont nombreux on les voit dans les cravates comme ça quand quelqu'un il vient là pour lui c'est lui qui est monsieur le patron tout et tout alors que le patron là comme le dit mon mari est joli mon mari est joli mais il est joli là le visage est joli mais en bas il ne veut pas assumer assumons oui tu es joli tu es un bon gosse mais beauté de garçon c'est ça qui est là tu es capable de procréer mais non on se dit que non c'est la femme moi c'est le fait que on accuse systématiquement les femmes de stérilité dans les couples je vais vous donner le deuxième témoignage la fille de Paris quand elle m'a donné le témoignage j'ai dit bon comme c'est un témoignage de quelqu'un qu'elle m'a raconté j'ai confiance en elle tout ce qu'elle m'a dit c'est la vérité je la connais ça fait des moments que je parle avec elle et puis une deuxième femme est rentrée avec moi dans mon inbox elle a dit l'impacteur je suis tombé sur ta vidéo où tu as dit il faut qu'on ait le courage de dire à nos enfants qui sont leurs pères il y a des vidéos en fait on a oublié avec un long témoignage l'impacteur je suis tombé sur cette vidéo mon dieu je pense que je suis allé écouter tes autres vidéos c'est l'une des meilleures j'ai dit bon ça c'est toi ton avis il y a d'autres qui ont apprécié certaines vidéos c'est là qu'elle m'a dit elle est tombée enceinte il y a quelques années de ce père les pères irresponsables les pères démissionnaires quand elle était à lui elle dit que non je ne suis plus avec ma femme on est séparés le mois prochain on est allé prendre la maison dans le mois prochain on est allé prendre la maison elle est tombée enceinte moi et ma femme on est séparés il y a des hommes qui disent ça même en 2020 on continue de dire ça on est séparés on n'est plus ensemble un garçon qui te dit bon on est séparés on n'est plus ensemble dans ta petite maison où tu es il vient dormir là du premier temps tu te dis que l'autre côté c'est fini voici grossesse il y a des hommes là eux là il faut tout faire avec eux vous pouvez monter et descendre mais quand grossesse sort là c'est comme s'ils sont allergiques aux grossesses moi je ne comprends pas quand tu as fait sans protection là à quoi est-ce que tu t'attends le comment on appelle ça le zizi quand il se croissait vous avez grossesse mais non dès que la grossesse est venue le gars attend elle a dit elle l'appelait elle a dit il faut enlever la grossesse moi je ne veux pas mes parents mes parents sont allés les parents de ma femme sont allés pardon tout et tout bref elle s'est retrouvée toute seule elle dit j'étais étudiante à l'époque j'ai voulu enlever cette grossesse j'ai même pris le rendez-vous partage le direct s'il vous plaît mes personnes mais bon partage partage le direct parce que on n'a plus autant du mensonge on a maintenant autant où on va mettre les choses dans la place publique on a autant maintenant où les hommes aussi doivent assumer moi je suis là pour que tout le monde assume c'est ça qui est là merci beaucoup son témoin m'a tellement touché Seigneur elle tombe elle tombe maintenant elle a dit bon d'accord moi il ne veut pas d'accord mais je vais garder la grossesse elle était étudiant qu'elle était qu'elle était qu'elle était qu'elle était qu'elle était elle a gardé cette grossesse là ses parents ont soutenu c'est pour ça que je dis les familles on n'a qu'à soutenir nos enfants oui qui font des erreurs moi j'appelle ça des erreurs oui une jeune fille qui s'en va qui tombe enceinte très souvent le compte dans l'histoire le jeune lui continue l'école arrêtez d'aller vos filles à l'école parce qu'elles sont tombées enceintes hé hé faites pas ça oui elle est tombée enceinte on la chicane papa tu es fâché un peu tu reviens à la raison oui on la soutient jusqu'à ce que le bébé naît on contacte la famille pour leur dire bon votre fille enceinte et notre fille qu'est-ce que vous dites l'enfant est né s'ils disent ils prennent pas oui ça c'est en Afrique s'ils disent ils prennent pas ok mais si c'est au Canada ici on va aller chercher l'homme dans ton compte voilà tu es enceinte tu dis que tu n'assumes pas c'est correct tout et tout mais il y a des moyens de pression comme dit le roi ici c'est un pays de moyens de pression on parle beaucoup on parle pas donc c'est ça c'est comme ça il faut qu'on encourage cette jeune fille là pour qu'elle puisse passer au travers c'est pas parce qu'une fille est tombée enceinte que son école est gâtée tout est gâté autour d'elle moi je suis contre ça voilà c'est pour ça qu'aujourd'hui je rends hommage à mon père il a fait beaucoup de filles mais il nous soutenait toujours il y a des dirapages qu'on faisait mais il nous emmenait aujourd'hui toutes quasiment toutes les filles à travail vous comprenez malgré qu'on a fait des erreurs mais on travaille d'autres sont dans leur foyer tranquillement parce que ce père là lui il voulait une instruction lui il dit tu t'es en devant moi je te laisse pas ici donc ça doit être comme ça c'est comme ça cette fille là elle a accouché on a contacté ce petit responsable là il a dit oh lui c'est pas lui c'est rentré son papa a dit d'accord s'il veut mettre la honte sur toi nous on va pas accepter la honte et son père sa mère l'ont soutenu jusqu'à aujourd'hui elle est devenue policière elle a fait ses études tout et tout elle est devenue policière policière elle est devenue l'homme elle l'a mariée elle dit un bon monsieur mais très parce qu'il y a des hommes qui sont archaïques dans la tête il est né en ville il est allé à l'école mais l'esprit est barricadé quand je vous parle des esprits barricadés là c'est ça des hommes ça dit qu'on parle de ce qui est bien pour nous deux maintenant moi où je suis là c'est lui qui a dit quand j'étais en terminale moi il y a une fille qui m'a dit qu'il est enceinté tout et tout elle dit mais en terminale là-haut à quoi c'est daté quoi où ça s'est passé qu'est-ce que c'était pour toi peut-être qu'on a menti sur toi c'était même pas pour toi toi tu as venu j'ai dit que le monsieur est fermé sueur a fait d'aller faire les traitements sueur a fait d'aller faire les traitements très fermé sur le sujet elle dit mais si on ne va pas ensemble ils sont allés ils ont fait elle a des petits trucs ils ont essayé de régler on lui a dit il faut que son mari vienne le mari vient c'est comme ça ils vont se rendre compte que les deux bouts de testicule qu'il a devant nous là c'est un décor qui est là il y a rien dans testicule là il y a rien dans testicule testicule était faux covid et puis c'était là vous comprenez vous comprenez celle-là il va se rendre compte que grossesse qu'il a dit qu'on lui a attribué là on ne lui a jamais attribué de grossesse on dit que quand il était petit il avait fait des oreillons sévères dont oreillons là ça agit en bas ici donc monsieur tous les bleus on dit que c'est toi qui m'as enceinté tout ça là c'était les trucs des choses après ça encore il a créé un autre scénario oui mais avant qu'on se connaisse il y a une fille elle à laquelle elle sortait tout ça on avait menti sur toi mon frère on a menti sur toi on t'a dit que la grossesse qui était là-bas c'était pour toi c'est pour ça que nous on est là merci pour tous ceux qui m'ont envoyé les étoiles les 300 étoiles merci c'est pour ça que nous on est là pour que vous assumez aujourd'hui elle vit avec ce homme-là monté de sang il ne peut rien donner entends ça fait 4 ans ils sont dans ce foyer 4 ans déjà les testicles étaient des flocovides vous comprenez quand t'as eu le direct donc il apprend ça dit qu'au moment où ils se sont connus dans les 1 ans elle disait allons consulter c'est qui elle suit moi j'ai dit aujourd'hui son 1 enfant qu'elle a fait là c'est ça qu'elle s'est garantie aujourd'hui à cause de ça sa belle famille ne la traite pas de stérile parce que leur fils là c'est un boss en Afrique est-ce que le boss le boss qui est comme ça travaille dans le cou est-ce que le boss là lui on dit que le boss est stérile le boss n'est jamais stérile en Afrique et puis le boss d'une famille ah non vous comprenez elle dit que l'impacteuse à cause de mon 1 enfant j'ai eu dans ma jeunesse là il n'y a pas de problème de stérilité sur ma tête parce que j'ai déjà fait ma preuve vous comprenez j'ai fait ma preuve ma preuve c'est que il y a un qui est là j'ai dit que quand tu as 1 ton nom n'est pas inscrit dans le registre des femmes stériles c'est ce qu'elle a dit vous comprenez voilà aujourd'hui ça c'est le deuxième cas c'est là j'ai dit qu'on tient n'oubliez pas le secret qu'on appelle ça by mode sabine pour l'ensemble pour ceux qui sont intéressés c'est en plein de petites affaires allez si ça passe c'est inscrit là d'assume au site faut pas avoir peur de gros ventes on peut plaquer gros ventes on a une une jolie là qui fait les gueules de plaquer le ventre on plaque ça comme ça et puis les frères se rebondissent tu crois que ta chose tu t'en vas nous on est en Amérique ici on se gêne pas vous comprenez hé mon fils c'est toi qui m'as envoyé ces étoiles là beaucoup d'étoiles merci je mets ça dans l'humour pour que les gens comprennent c'est son hain qu'elle a eu dans la jeunesse là c'est pour ça qu'elle dit aujourd'hui j'aime elle dit l'impacte j'aime ton expression mon pied est sur cahier c'est le hain de la jeunesse là qui a mis son pied sur cahier aujourd'hui y a pas quelqu'un il y a un pied ou un ro qui va lui dire dans son foyer elle dit je suis assise dans mon foyer oui c'est mon mari je l'aime je veux un enfant c'est mon hain qui m'a donné la force aujourd'hui dans ce foyer c'est à cause des hains là il peut plus me traiter de stéril sa famille moi aussi je couvre le secret tout et tout on dit que non c'est moi qui ai le problème c'est pas grave mais au moins j'ai fait ma preuve voyez-vous si elle avait enlevé ce hain de la jeunesse si sa famille ne l'avait pas soutenu et qu'elle avait arrêté les études tout et tout aujourd'hui ça dit que toute sa vie elle est un regret famille soutenons nos filles qui font des erreurs soutenons oui parce que je parle des filles parce que quand ça se produit le garçon lui il est intouchable le garçon lui n'a pas de problème c'est toujours les filles qui en bâtissent moi je suis contre ça vous savez hein ma position merci beaucoup merci les amis pour le coeur vous comprenez moi je suis contre ce phénomène là souvent vous prenez les filles vous les jetez vous partez les déposer dans cette belle famille qui ne veut même pas d'elle parce qu'en Afrique quand la jeune fille tombe en scène on dit c'est elle qui a piégé mon garçon vous comprenez et vous prenez vos filles vous partez les déposer dans les foyers dans les familles où déjà ils ont de la misère à accepter le fait qu'elles soient en scène de leur enfant est-ce que vous comprenez ce que je dis il y a de l'éducation à faire ce sujet moi ma fille tombe en scène je suis fâchée donc je vais la prendre pour elle acheter dans la famille mais toi le père que tu es fâché tu crois qu'ils sont contents mais non ils ne sont pas contents vous comprenez donc on est là pour faire du travail c'est pour ça que j'ai fait un passé un jour j'ai dit je préfère quand tu vois que ta fille commence à faire mettez les sous des contraceptions et les mentalités des africains non ça va la rendre stérile toi tu attends non 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 pas forcément on prend une contraception qui est adaptée à elle on la met dessus contraception ça n'est pas dit va faire forcément mais si tu vois qu'elle connait déjà oublier elle est mondiale des signes mais mieux vaut la protéger que de prendre une grossesse et vous peinez vos filles vous partez les dépos dans ces familles elles font le baragnerie là-bas elles font Bella là-bas elles deviennent les servantes des autres familles hey pourquoi vous faites ça ? nos parents faisaient ça dans l'ignorance pourquoi aujourd'hui on fait ça ? moi ma fille enceinte elle était dans ma fille cadeau tu as menti ? elle était dans ma fille cadeau tu as soutenu ma fille oui ça c'est une erreur tu as faite je suis pas contente mais on va essayer de colmater ça et puis on avance c'est pour ça que je dis arrêtez ces avortements parce que demain nous les africains la stérilité là ça dit que les problèmes de pétité c'est encore un sérieux problème l'homme peut t'aimer les hommes très souvent quand ils aiment une femme il faut reconnaître je connais beaucoup de cas quand l'homme aime la femme là même si elle a un problème pour faire enfant il la soutient l'homme va te soutenir mais la famille katanga qui est derrière là la famille qui est derrière la pression sur leur enfant c'est pour ça que je dis si tu as eu pour toi dans la jeunesse il faut garder garde c'est pas grave un enfant là va pas tuer quelqu'un tout et tout il faut garder arrêtez les avortements comme ça et puis demain tu n'as pas la preuve dans le foyer quoi est ta preuve lui on peut mentir chez nous il dit c'est celui garçon on m'a pas su ça dit qu'une femme là tu as dit que non j'avais mon enfant mon enfant est chez ma tante mon enfant bon le mari m'a dit bon l'enfant qui est chez ta tante il faut l'envoyer ici donc tu vas rester de mensonge en mensonge nous on n'est pas là pour encourager ça vous comprenez voilà c'est ce que je tenais à dire donc les hommes si vous avez croisé une femme dans le foyer vous êtes là dans la jeunesse d'un foyer et vous vous retrouvez dans le foyer s'il y a problème pour faire un enfant vous deux retroussez vos manches vous deux et puis vous partez là-bas à l'hôpital parfois c'est des problèmes qu'on peut régler on peut régler ça mais quand plus plus on perd du temps plus on met du temps pour aller affronter le problème mais ça devient compliqué donc finalement les testicules vont être des flocs au vide et puis ça y est devant toi tu te dis je suis un homme tu as tout le dispositif qui est là alors qu'il y a c'est zéro pointé tu sais faire l'amour mais tu as fini de faire l'amour il n'y a rien dedans femme veut enfin tu ne peux pas donner voilà c'est ça qui est la vérité donc assumons nos comportements par son femme est stérile là il y a garçon stérile comme ça aussi ici au Canada dans le regroupement familial là le monsieur il a fait il a fait truc de je ne sais pas quoi ce qu'il avait fait c'est que sur la fin de quoi il a eu on dit bon il vient à ses enfants c'était la grune 4 grune 4 ou bien quelque chose au Canada il vient à tous ses enfants vous connaissez nos familles africaines là il a déclaré que il a comment on appelle ça 9 enfants oui c'est au Canada ici oui bien 9 enfants habituellement le Canada c'est un pays qui respecte un peu donc pour qu'ils aillent te demander un test d'ADN c'est que bon la situation sort sort des normes un peu oui il y a quelque chose qui est hors norme là quand ils ont vu que il y a 9 enfants tout et tout ils ont dit bon ils exigent un test d'ADN dans le test d'ADN vous savez ce qu'il a donné il y avait un seulement et un là c'était l'enfant de jeunesse le reste là c'était pas pour lui ici au Canada une histoire authentique que je vous raconte la personne même qui m'a raconté le fait avant ma vidéo elle va rire vous savez que tous les autres enfants c'était le flocovid il n'y avait rien dedans qui était pour lui donc on est là pour sensibiliser ce qu'elle fait c'est la sensibilisation il est même dans l'humour mais il sensibilise flocovid mon fils il n'y avait rien dedans donc quand tu crois tu as une femme là et puis tu as toutes les nuits tu as su elle cricata cricata et puis il n'y a rien qui vient là il ne faut pas trop te précipiter pour dire c'est elle peut-être que toi après là il y a eu un problème oui tu peux être bien fertile dans la jeunesse tu as eu des enfants mais après il y a des maladies sournoises la façon dont l'appareil génital de la femme peut être attaquée par des maladies sournoises c'est comme ça pour l'homme aussi donc pourquoi tout de suite là on dit que c'est l'enfant d'autru qui est stérile et puis on est s'asseoir sur ta tête arrêtez de vous asseoir sur la tête des femmes très souvent comme je le précise qu'un homme t'aime il supporte ça donc maintenant aujourd'hui là le boss maintenant la femme du gendarme de la femme la femme qui est policier son mari c'est un ingénieur dans une grande compagnie à Bidjan maintenant il est convaincu maintenant on lui a dit que il n'y avait rien dedans là maintenant il parle de on va aller adopter un bébé je dis mais c'est bon au moins là vous vous adoptez votre bébé au moins vous allez lui donner l'amour c'est ça donc assumons ne dites pas que c'est la femme là qui est stérile moi je fais enfant tu fais enfant mais on t'a dit que tu es dans la jeunesse on a un menti sur toi c'est ce qu'elle dit on a un menti pour mentir sur un homme c'est difficile c'est facile comme là on ne peut plus aller à l'église je profite pour aller faire mes courses n'oubliez pas si vous voulez les affaires cliquez sur le site là et puis c'est ça merci beaucoup bon aujourd'hui j'ai bien parlé bon c'est Géomas donc c'est lui on est réconcilié aujourd'hui partagez le direct Léa m'ont recevoir pour comprendre que la stérilité là elle est tant masculine que féminine oui tu fais bien l'amour avec elle tu la satisfais quand tu fais la même elle monte en haut elle descend mais dans ce phème là c'est FLOCOVID il n'y a rien dedans donc il faut aller consulter prenez soin de vous ciao au revoir merci pour les étoiles merci voilà mon cher ce qu'elle a dit bandez pas bandez oui il n'est pas là c'est pas un fait de bandez c'est un fait de oui tu bandes mais il n'y a rien dedans c'est ce qu'elle a dit merci beaucoup Bernadette Kaku le site est large je vais afficher ça tout de suite pour ça pour tous ceux qui veulent l'ensemble ici elle va ça en ligne tout et tout prenez soin de vous oui elle il est j' JESSU en 2020 là en 2021 on a tissu la forme d'autrui Barcelone dans la maison oui c'est vrai je mange ton riz je mange ton riz mais c'est pareil j'ai dit que tu es beau mon mari est beau la beauté d'un homme là c'est vrai c'est la prochaine mais la beauté aussi c'est devant tu me donnes l'argent, tout et tout mais devant là, c'est floco vide ça ne donne rien c'est facile qu'une femme aille tromper quelqu'un mais tu t'en as à le tromper et l'enfant, l'enfant là c'est ça, toi me dirais à l'enfant c'est pas l'enfant de ton mari c'est pour éviter ça là, pour ne pas comprendre l'enfant d'un schizophrène d'un toxicomane, d'un voleur pour venir le mettre dans ta maison pour faire croire que c'est toi qui es le père c'est pour ça qu'on dit, allons consulter vivant allez consulter consulter là-bas, s'il y a problème la médecine est développée aujourd'hui, même en Afrique c'est développé, moi c'est en Afrique on a su que j'avais l'endométriose et quand je suis venu au au Canada, ils connaissaient pas bien jusqu'à ce que je tombe sur un bon médecin qui connaissait la maladie, et puis bon on a fait ce qu'on veut, Dieu ne voulait pas, et puis bon je suis tranquille, mais au moins là j'ai mon un, je suis pas inscrit dans le registre des femmes stériles c'est ça, c'est ce qu'elle dit, donc si dans la jeunesse tu as pris là, ma chérie, garde confie-toi à quelqu'un qui peut te donner l'amour jusqu'à ce que tu vas accoucher arrêtez les avortements, parce que demain là, si tu es dans un foyer où le monsieur t'aime, mais tu n'as aucune preuve lui il dit, il va pas consulter, tu vas faire comment donc c'est le message qu'elle a prenez soin de vous, oh ciao ciao, j'ai beaucoup à faire au revoir